Bonjour, c'est Nadira Taillev, je suis ministre cellulaire. Je travaille à l'Institut Méditerranéen, l'IMBE, à Marseille. Benoît m'a sollicité pour travailler un petit peu sur le problème de l'effondrement des colonies d'abeilles. Donc voilà, on a quelques pistes, comme par exemple les facteurs qui pourraient être l'objet du stress des abeilles. Alors ça peut être l'alimentation, la qualité du pollen sur les plantes qu'elles rutines. Ça peut être aussi des problèmes qui sont liés à des parasites, des pathologies liées à des bactéries, enfin tout cela. Et donc nous, nous allons essayer de travailler sur les ARN qui permettent l'expression de certaines protéines, qui sont donc, on appelle des vitélogénides, qui sont vraiment des protéines anti-stress. Donc nous allons travailler en fait sur trois organes qui seraient susceptibles de synthétiser en fait sur nos protéines de réserve, qu'on appelle la vitélogéline, et qui est donc notre protéine de stress, en fait pour anti-stress, mais qui contribue aussi dans le cas des abeilles à la fabrication de la gelée royale. Donc voilà, une petite photo que j'ai prise de cette glande, qui montre en fait des cellules assez particulières, et qui contiennent en fait cette vitélogéline. Voilà. La banque qui est ma petite année, qui va subir tout à l'heure une petite dissection, mais avant, il va falloir l'anesthésier quand même. Donc ici, nous avons recours à du matériel de dissection. Je suis désolée, il n'y a pas tout ici, parce que j'ai tout mis à l'autoclave, parce qu'il faut être vraiment très, 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 comment dire, propre, et pour ne pas contaminer l'échantillon, on a besoin de gants. Et donc, une fois que j'aurai fait la dissection au niveau de trois parties du corps, prélever la glande, il pourrait faire un gène, qui fabrique la mycélogéline au niveau de la tête, et le tube digestif au niveau de la pune, je mettrais tout ça dans un petit épendorf que vous trouvez ici, là, qui est normalement dans des petits tubes qui doivent être absolument être stériles, il ne faut pas les toucher avec les doigts, il faut les toucher avec les gants, et dans lesquels on va mettre un produit qui va permettre l'extraction de l'ARN, et donc c'est ce produit-là. Une fois que je récrivais l'échantillon, je mettrais dans mon petit épendorf, et je mets tout ça au congèle en attendant l'extraction des ARN. Pourquoi l'extraction des ARN ? C'est pour pouvoir étudier l'expression de la mycélogéline. Donc voilà, en gros, on fait l'extraction de l'ARN, on amplifie après l'ADN, et ensuite on essaye d'exprimer la protéine.